Salut on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog plantes le premier de la chaîne et on est lundi aujourd'hui et le lundi c'est le jour où je m'occupe de mes plantes ainsi que de mes réseaux sociaux c'est à dire que je prends les photos je tourne les vidéos etc donc aujourd'hui on va faire tout ça et pour la vidéo de vendredi je vais avoir besoin d'aller chercher des plantes pour faire un terrarium donc on va faire ça ce matin ah oui le lundi normalement je suis toute seule depuis début janvier puisque mon petit garçon de deux ans a besoin d'être en collectivité donc être à la crèche mais il y a eu trois cas covid donc il est avec moi donc je vais avoir un petit assistant donc voici les petites acquisitions pour le terrarium bon il n'y avait pas de plantes extraordinaires c'est une petite jardinerie du coin petite jardinerie de campagne donc voilà il n'y a pas de plantes extraordinaires mais ça va être sympa je pense avec ça ça c'est exactement le genre de surprise qu'on n'aime pas avoir petite cochenille farineuse bon j'ai checké toutes les plantes je n'ai pas vu d'autres cochenilles mais je vais surveiller de près et je vais prendre le temps de toutes les traiter vaut mieux prévenir que guérir je viens de terminer mon terrarium et ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais donc je ne sais pas si on va pouvoir faire grand chose de plus aujourd'hui bon c'est pas ma journée je voulais prendre photo instagram avec cette plante en disant ouais j'ai vaincu les tripes patata et en fait en voulant prendre la photo j'ai regardé dessous les feuilles il y avait des traces de tripes les feuilles étaient des nouvelles feuilles donc normalement devait pas y avoir de tripes enfin devait plus y avoir de traces de tripes et j'ai vu des traces de tripes et puis ben j'ai vu des tripes donc donc je crois que je vais l'acheter bon j'en ai marre de cette plante là la calathea orbifolia elle a fini à la poubelle et j'ai pas le courage d'essayer de la sauver une deuxième fois donc tant pis par contre je check je vais checker toutes les plantes qui étaient à côté pour vérifier qu'il n'y a pas de tripes qui se sont baladés surtout qu'il y avait un philodendron juste à côté et que les tripes raffolent des philodendrons donc là je vais tout checker par là aussi et puis et puis voilà on va surveiller bon j'ai checker les plantes qui étaient autour de la calathea et bon j'ai rien vu j'ai pas vu de traces de piqûres donc sachant que la première attaque elle avait pas affecté les autres plantes j'espère que ce sera pareil cette fois ci voilà donc il n'y a plus qu'à surveiller les autres plantes et puis mon mari va pas tarder à arriver et j'ai toujours pas fait mes photos et vidéos pour instagram pour cette semaine donc là je vais m'en occuper vite fait après il va arriver donc je pourrais j'ai plus le temps en fait de continuer cette ce vlog j'aurais aimé j'aurais aimé vous montrer plus de choses mais malheureusement ben voilà c'est comme ça j'ai mis plus de temps que ce que je pensais à m'occuper du terrarium et puis mon fils m'a pris du temps aussi donc ce sera pour la prochaine fois j'espère que je ferai un vlog plus long voilà je souhaite une bonne journée à bientôt bye bye